Musique Chapitre 33 Après qu'Atkoum ait été rendu à sa forme de chair, d'os et de juron, tous s'installèrent autour d'un foyer de braise. La nouvelle ouverture faite dans la paroi de la grotte par la magie de Sélène avait créé un courant d'air qui rafraîchissait un peu trop les lieux. Sélène observait les nouveaux venus, les fameux amis que le prof, Sténa et Koum espéraient retrouver depuis si longtemps. Tous paraissaient très joyeux de se revoir. Ils bavardaient gaiement à l'exception de Sténa qui souriait à demi, ce qui était déjà en soi exceptionnel. Elle avait remis son bandeau et expliquait à Sélène qu'elle était très heureuse d'avoir enfin rencontré une personne qu'elle puisse regarder dans les yeux. Pour une raison mystérieuse, la magie de la transformation en pierre de tout ce que Sténa voyait n'atteignait pas la jeune fille. D'un seul coup, le groupe d'amis explosa même de joie, sans que Sélène n'en comprit le pourquoi. L'hypogriffe avait juste sorti du crâne de la créature très courtoise, qui se nommait Gunshee, un petit bout de parchemin et l'avait brandie. « C'est fou ce que ce petit bout de papier peut les rendre heureux ! » pensa Sélène. Une bonbonne d'alcool, alors dire frelaté, ramené pour l'occasion par Anorine et Gunshee, fut vidé. La discussion devint animée autour du bout de parchemin. Sélène y jeta un coup d'œil. Il comportait des indications complexes. C'était un genre de plan. Elle comprit qu'il les guiderait à travers le labyrinthe du gisement géomancique, situé sous les marécages des longes putrides, où ils campaient depuis des semaines, c'est-à-dire sous leurs pieds. « Il paraît improbable que les troupes de l'Elysée puissent s'emparer de la pitié. » dit le prof. « L'armée des tartares qui s'y trouvent doit être très grande, étant donné le flot de réfugiés qui ont du gros cirséran. » « Détrompe-toi, Sensei. Lorsque Anorine était revenu sous la forme du mandrago, et que j'étais accroché à son sommet, j'ai eu tout le loisir de voir l'immensité des armées de l'Elysée. Un rat de marée s'annonce. Le début d'un cycle inverse des 16 dernières décennies a commencé. Depuis le tout début, ils sont numériquement supérieurs, et même s'ils ont essuyé des pertes, toutes les réserves libérées ont restauré leurs effectifs. La citadelle de la pitié tombera, aussi vite que celle où nous étions en garnison quand les hostilités ont débuté. Ensuite, tout le continent d'Europée sera conquis, sans difficulté. Les forces d'Asia elles-mêmes ne sont probablement pas en mesure de résister à une telle déferlante. « Tu exagères ! » le coupa l'ours Nandi. « N'oublie pas que je suis originaire d'Asia, comme toi tu es né en Cham. Je connais bien mon continent. La multitude innombrable et les dragons feront des ravages, c'est certain. Mais j'ai vu des armes nouvelles, et je crains même que les armées de l'Elysée ne conquièrent Cham cette fois. Ils ont des machineries étranges, beaucoup. Elles ressemblent à ce que l'on trouve dans les strates géomanciques. Plus inquiétant, je crois que certaines de ces machines fonctionnent sans magie. » Le prof s'étouffa à moitié, puis il devint très excité. « J'ai tenté de le prouver pendant une grosse partie de ma vie, mais les lois aléatoires de la physico-magie rendent cela impossible. Une fois ces objets extraits et nettoyés de l'ambre qui les emprisonne, les artefacts se désagrègent rapidement. » Pourtant, il semble que l'archange ait trouvé un moyen, Sensei. « Mais comment ? Nombre de savants ont voué leur vie à ce basculement de paradigme, et ils... » « Chien ! On a combien de temps avant qu'ils débaroulent ici, ces fils de chiennes ? » « Nous avons dépassé les armées ennemies, et d'à peine quelques jours, elles le nous talonnaient. Il faut donc nous hâter d'explorer ces galeries, trouver cet artefact avant d'être encerclés. » « Ok. Alors, demain, on descend choper le trésor et on se replie à la piquie. Et si l'ambiance se met à poquer du nerf avec la guerre et tout le tralala, on se casse en Asia ! » « Ton plan est intéressant, » dit le prof doucement. « Mais n'oublies-tu pas qu'on ne dispose d'aucun bateau pour traverser le flavocéan ? » « Ne fais pas chier avec des détails ! » « Genshi, t'as pas un proverbe bidon sur ton continent qui dit... » « Si tu trouves de l'eau, cherche le bateau ? » « Malheureusement, si, Kumkun. » « Ha ! Ma culture générale vous la coupe dans le sens de la longueur, hein ? » « Apparable, infaillible, tel est ton plan rusé. » « S'il n'y a pas de navire, devrons-nous donc nager ? » « Si on ne trouve pas la moindre saloperie de barque, on trouvera bien une nouvelle catapulte à la con ! » « Et hop ! Direction Asia par les airs, Tegnome style ! » « Ah non ! Pas deux fois ! » dit Sténa sans émotion. « Ok ! On improvisera ! » « Sténa aura qu'à changer la mer en pierre ! » « Ce n'est pas pos... » « Parfait ! On a un plan carré ! Faut que j'aille pisser ! » Le Tegnome coupe à court à la conversation et s'enfuit en direction de la sortie de la grotte. « Comment s'est déroulé votre voyage ? » demanda le prof. « Pour nous, à part une bande d'orchoirs qui a voulu bouloter notre nouvelle recrue et Katku m'a transformé en hachis de viande, ça s'est plutôt bien passé ! » Anorine passa de Sélène au trou dans la paroi. « Si jeune et si puissante ! J'ai du mal à y croire ! » « De qui diable te vient cet immense pouvoir ? » « Je n'en sais rien. J'ai beaucoup de difficultés à maîtriser ma magie pour le moment. » « Nous nous en sommes rendus compte, jeune demoiselle. » « Dit Gunshi. » « C'est amusant. Nous aussi nous avons croisé la route d'un humain avec des capacités stupéfiantes. » « Il s'agit plutôt pour lui d'une malédiction. Il nous a sauvé des griffes de quelques milliers de pire à fait. Franchement, sans lui, on ne serait pas là et encore moins avec le parchemin. » « D'ailleurs, un peu comme pour Koum, il aurait besoin de ton aide, Stena. Nous nous sommes avancés à la lui proposer. » « Berserk ? » demanda Stena sans réelle curiosité. « Non. Il a été mordu par une truite garou. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais le pouvoir que cela lui confère, la pleine lune, est bien plus destructeur que tout ce que j'ai pu voir par le passé. Je n'ose imaginer les ravages s'il devenait l'instrument d'un des puissants. On lui a proposé de se joindre à nous pour que tu puisses l'aider à ne pas faire de dégâts. Mais il n'a pas voulu. Il avait quelque chose d'urgent à faire. Quelque chose à propos d'une fille qu'il recherchait. « C'est amusant, ça ! » dit le prof. « Notre petite humaine aussi est à la recherche d'un garçon. » « Elle est amoureuse, » précisa Stena. « C'est laine de vin rouge comme une tomate. » « Nous, on a rencontré notre humain près de la réserve de la baronnie vampire. D'où es-tu originaire, jeune demoiselle ? » « Moi aussi, je suis de la... de cette réserve. » « Pour une coïncidence, celle-ci est amusante. Là, s'il y a fort à craindre, qu'en des temps si troublés, parmi les déplacés, parents, amis, amantes, se séparent et se cherchent à travers européens. » « Sans doute, oui. Il y a néanmoins bien peu de chances que tu s'assoies à ma recherche. » « Cette fille qu'il poursuivait, il nous a dit son nom. N'était-ce pas une Hélène ou bien un autre prénom ? » « Il parlait d'une Sélène, » précisa Gunshi. Un silence suivit cette révélation. « C'est tout juste si on n'entendait pas le cœur de Sélène tambouriner dans sa poitrine. » « Sélène réalisa qu'elle ne leur avait pas encore été présentée autrement que par les surnoms que ses compagnons lui donnaient au quotidien. » « Sélène bondit sur ses pieds et dit au comble de l'excitation... » « C'est moi, je suis Sélène ! Ce garçon se plaît-il, t'il ça ? » « Non. » La déception touche à la fillette de sa gifle. « Vous en êtes sûre ? » « Désolé, Sélène-chan. » Sélène se rassit, déconfite, et se mit à pleurer instantanément dans les bras de Stena, dont les cheveux sifflèrent en direction d'Anorine et Gunshi. « Je veux dire, vivez-moi ! » Une phrase aiguë, inarticulée, proprement inintelligible sous le brouillage de chagrin, s'échappa de Sélène. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » Stena fit une moue d'incompréhension absolue. Sélène se retourna alors vers le groupe de créatures. « Oui, 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 oui ! » et redit des mots étouffés de hoquet et de larmes, mais totalement incohérents. Ils se regardèrent tous perplexes. Anorine était un peu inquiet. Une magie puissante sommeillait en elle, et il ne voulait pas la contrarier. Une perte de contrôle était si vite arrivée, comme il en avait fait l'expérience un peu plus tôt en entrant dans la grotte. Stena parla pour la première fois qu'il la connaissait avec une intonation inédite pour elle et qui gela l'atmosphère. Elle était en colère. « Faites preuve d'un peu de tact, tous les deux. C'est une enfant. » « Mais ce n'est pas de notre faute s'il ne s'appelle pas-t-il ça, Stena Sam ? » génie Gunshi. « C'est l'enchant, ce n'est peut-être pas le garçon que tu recherches, mais lui en avait après toi, semble-t-il. Peut-être le connais-tu ? Il se prénomme Lupin. » « Lupin ? » « Oui, le connais-tu, Célène Chan ? » Célène sécha des larmes. « L'apprenti du boulanger, il va bien ? » « Globalement. » « Non, mais il est gentil. Mais vous avez réussi à parler avec lui ? Il est complètement bègue, non ? » « Non, il ne l'est pas, Célène Chan. » « Si, il l'est. » « On a parlé ensemble, comme on parle avec toi ! » conclut Anorine. Célène regarda Anorine. Elle avait les yeux encore rouges, humides, et surtout remplie d'incompréhension. Anorine regarda Gunshi. Célène finit de sécher ses larmes. Elle réfléchissait. « Et pourquoi Lupin me cherche, juste ? » « Je ne sais pas si je peux le dire à sa place, Célène Chan. Il nous a confié qu'il était très timide. Apparemment, il prend soin de toi depuis que tu es toute petite. Il t'a même sauvé plusieurs fois la vie, sans que tu le saches, selon ses dires. » « Hein ? » Célène semblait totalement perdue. Des larmes se mirent à onduler dangereusement dans ses yeux. Sténa riva sur Anorine et Gunshi, un regard qu'ils devinèrent, menaçant malgré le bandeau. « Euh, on devrait peut-être se reposer, non ? Histoire de laisser toutes ces révélations retomber un peu. » « Ah non ! » s'exclama Sténa furieuse. « Vous en avez trop dit, et pas assez à la fois, tous les deux. Comment voulez-vous qu'elle dorme après ça ? Elle croit être amoureuse d'un garçon depuis toujours, et vous, vous débarquez avec vos gros sabots, et vous lui dites que ce n'est pas le bon ? Elle n'a que 11 ans ! » Célène se mit à pleurer de plus belle. « Hum, en fait, j'ai 12 ans depuis ce soir. Je n'osais pas vous prévenir pour pas gâcher votre travail. » « Et en plus, on a raté son anniversaire à cause de vous ! » « Là, chut, pauvre bichette ! » « Wow, wow, wow ! Personne n'est autorisé à gueuler à ma place ! » intervint Adkoum de retour dans la grotte. « Y'aurait moyen de couler un bronze tranquillou à la belle étoile sans être dérangé par de l'instinct maternel inassouvi ? Moi, ça me bloque quand j'ai l'impression d'entendre ma daronne brère, et je pisse plus de... » Sténa releva son bandeau, statuifia Adkoum et se retourna vers Anorin et Genshi les paupières closes. Ses cheveux sifflaient et mordaient l'air en tous sens. « Alors, maintenant, vous déballez à Célène tout ce que vous savez immédiatement ? » « Sinon, vous finissez tous en pierre ! Toi, ai compris ! » Cette dernière remarque qui partit haut dans les aigus était pour le prof. Il écarquilla les yeux de surprise. Sténa pétait les plombs. Il ne s'était même pas mêlé à la conversation. Péniblement, Genshi et Anorin essayaient de se remémorer quelques-unes des anecdotes qu'ils avaient écoutées d'une oreille distraite lors de leur longue marche commune avec le dénommé Lupin. Célène se calma peu à peu. Puis, très excitée, elle les bombarda de questions à la plupart desquelles ils ne savaient pas répondre. L'interrogatoire mené par Célène prit fin sur le constat que Lupin se rendrait peut-être à l'appétit pour rejoindre Anorin et Genshi, un bien maigre espoir de le revoir un jour. Puis, un ordre clair et sans appel de dormir vint de Sténa. Il était tard et il devait partir en expédition dès le réveil. Elle ranima Koum qui alla se coucher les oreilles basses non sans l'avoir forcé avant. Lui et les autres a chanté un humiliant Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Sélène, royaume, anniversaire, royaume, anniversaire, royaume, anniversaire. Avant de sombrer dans un sommeil agité, Sélène se plongea dans ses souvenirs. Beaucoup de choses incohérentes venaient de prendre sens. L'attitude intimidée de Lupin, le comportement dédaigneux de Tilsa, des conversations bizarres, des incompréhensions nombreuses à propos de ce qu'elle lui disait, des cadeaux que Tilsa n'aurait pas pu lui payer sans avoir un travail, comme Lupin. Et puis, être amoureux de Lupin était compliqué pour elle. Il y avait déjà une différence d'âge avec Tilsa qui avait 13 ans quand elle en avait presque 12. Lupin, lui, avait 15 ans. Ils avaient 3 ans d'écart. En revanche, Sélène fut obligée de convenir que physiquement, elle y gagnait au change. Lupin était plus musclé, plus grand et nettement plus beau que Tilsa, dont le nez retroussé l'avait toujours rebuté. Elle s'interrogea longuement, mais le doute persistait. Comprendre qu'on s'est trompé d'amoureux ne se fait pas en une nuit. C'est un petit peu comme Body dans Point Break. C'est le surf. On peut surfer sur mes cheveux. Ouais, bah oui, bah oui. Non, mais je pense qu'ils essaient de communiquer. Vraiment, ils veulent bien un truc, mais je sais pas quoi. Il y a peut-être des mecs qui vont s'amuser à décrypter pour savoir si ça fait des lettres. Pardon. Tu peux essayer de dire dans les commentaires. Oui, ça tourne. Ok. Non, mais on n'a jamais d'intimité avec vous. C'est très bien. C'est proscrit. C'est très bien. Devrons-nous nous nager ? Trouver ses artes ? Merde, sa mère la pute. Sous-titrage ST' 501